Mettre en lumière les compétences et les savoir-faire des personnes en situation de handicap, c'est le but que poursuit Young Disability Advocate Initiative, une initiative du Royaume-Uni qui encourage les jeunes défenseurs des droits à des personnes vivant avec handicap à franchir les obstacles de stigmatisation. Et pour cette année, nos reporters ont suivi quatre jeunes Congolais qui ont fait immersion à l'ambassade du Royaume-Uni à Kinshasa dans une journée de travail comme ambassadeur. Une expérience très enrichissante pour ces PVH de consolider la foi en soi, le courage et la détermination. Chance, Aziza, Maître Mbango et Songud font leur entrée à l'ambassade du Royaume-Uni en RDC. Ces personnes vivant avec handicap sont les invités d'honneur de l'ambassadrice Alison King dans le cadre de l'initiative de jeunes défenseurs des droits de personnes vivant avec handicap. C'est basant sur la réussite du concept ambassadeur d'un jour, chacun d'eux passera une journée de travail comme ambassadeur. Une expérience inédite pour Aziza et Chance dans l'handicap physique n'a pas constitué de frein à leur épanouissement dans la peau des diplomates. C'est vraiment une grande joie. Ça prouve que l'ambassade de Grande-Bretagne considère les personnes vivant avec handicap. Et en venant ici avec les différents échanges que nous avons eus avec les différentes personnes qui ont eu à défiler le matin, donc on a beaucoup appris de l'ambassade, on a appris comment fonctionne l'ambassade. C'est vraiment une très belle journée avec l'ambassadrice de nous, des personnes vivant avec handicap. Nous demandons vraiment aux différents services de tenir compte de nous, des personnes vivant avec handicap, de nous considérer comme nous nous-mêmes nous sommes en train de nous considérer personnellement. Cette journée en compagnie de jeunes a permis à la diplomate britannique de mieux comprendre les obstacles rencontrés par cette catégorie des personnes déterminées à participer à la société sur pied d'égalité. Madame Alison King qui nous a ouvert ses portes, premièrement pour nous permettre de nous imprégner de l'organisation de son administration. Le Royaume-Uni a fait, oui, de la question des handicaps leur champ des batailles. C'est un sentiment de joie et ce sentiment de joie engendre à nous l'estime de soi et surtout la confiance en soi. Elle plaît donc pour une action significative en matière d'inclusion des personnes vivant avec handicap dans le cadre de la coopération congolo-britannique. On a décidé de mettre l'accent maintenant sur les personnes vivant avec handicap parce qu'elles sont aussi marginalisées et pas visibles dans la société, pas écoutées. Et de démontrer tout ce qui est possible, pas mettre l'accent sur les handicaps, mais sur leurs intelligences, leurs idées, leurs talents, leur potentiel, leur capabilité. Et donc je crois que ça a été déjà une grande réussite pour moi parce que je suis inspirée par les exemples. Donc il faut qu'on travaille dans tous les domaines pour améliorer l'inclusivité parce que si on ne pense pas à l'inclusivité, en réalité on exclue. Et ça c'est totalement contre nos valeurs et contre la valeur de chaque être humain. Le gouvernement congolais, par le biais de la ministre en charge du PVH, salue cette initiative qui vise à soutenir les jeunes défenseurs de personnes vivant avec handicap de la RDC à l'occasion de la journée internationale leur dédiée. Ce qui consolide davantage les relations entre les deux pays dans l'inclusivité. Vraiment un grand merci au Royaume-Uni pour avoir organisé ces cadres et prévu que nous puissions avoir cet échange avec les jeunes, les personnes avec handicap et surtout partager l'expérience, entendre ce qui s'est fait au Royaume-Uni et voir aussi les efforts qui sont menés au niveau de la République démocratique du Congo. Le président Félix-Antoine Tshiseki dit le mot, il a mis un accent particulier sur l'inclusion sociale des personnes avec handicap et de toutes les autres catégories de personnes vulnérables. Licenciés en communication pour les uns, avocats de profession pour les autres, ces cadres défenseurs des personnes vivant avec handicap représentant toutes les associations ont fait preuve de leadership, ont développé la confiance en soi durant cette expérience qu'ils partageront désormais avec leurs collègues. C'est sur une note des convivialités entre différents représentants des handicapés et le personnel de l'ambassade britannique que s'est clôturée cette journée en faveur du changement et de promotion de l'inclusion de personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada